Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire puisque comme vous le savez, l'E3, la plus grande conférence de jeux vidéo annuelle, va débarquer chez nous la semaine prochaine et justement je voulais vous faire mes prédictions qui sont de toute façon assez générales, beaucoup de gens disent la même chose et aussi ce que je pense personnellement par rapport aux annonces qui vont être faites du côté de Nintendo D'ailleurs par rapport à ça, je rappelle que Playstation, Sony, ne sera pas présent au salon Ils ont décidé de ne pas être présent cette année et de son côté, Xbox va plutôt s'axer sur la présentation d'une possible nouvelle console et de toute façon leur Game Pass qui vont devoir détailler puisque c'est vraiment un service de l'avenir Nous avons aussi Google qui fait sa grande entrée avec son système Stadia, ça va être aussi intéressant à suivre Mais pour moi, comme d'habitude, la conférence la plus intéressante à suivre reste celle de Nintendo, excusez-moi, c'est comme ça Mais j'aime bien aussi tout ce qui est autour de Bethesda et Ubisoft Bon déjà rappelons que la conférence va avoir lieu le mardi 11 juin à 18h heure française, 20h pour moi à la réunion Ce sera d'ailleurs le premier Nintendo Direct sans Reggie, fils aimé, le patron historique de Nintendo America Puisque celui-ci a été remplacé, en tout cas il a pris sa retraite Et maintenant c'est Bowser Doug qui le remplace Bowser Doug, oui, Bowser comme le personnage Néanmoins rappelons que le 3 c'est un événement qui s'étale sur plusieurs jours Et il n'y a pas que la conférence de Nintendo, il y a aussi tout ce qui va se passer avant et après Alors après on connait, on a le Treehouse qui est un peu le rendez-vous des geeks Et des gens qui s'intéressent à l'univers de Nintendo Par contre, ce qui se passe avant c'est beaucoup plus important Nous avons, j'ai retenu, la World Championship de Splatoon 2 Assez intéressant Et surtout le Saint Graal, la World Championship de Super Smash Bros Ultimate Rappelons que le tournoi au niveau européen a eu lieu il y a déjà un mois Et c'était l'Allemagne qui avait gagné face à la France en finale Et donc l'Allemagne va représenter l'Europe lors du tournoi Espérons qu'on gagne Ok, maintenant on passe aux annonces du Nintendo Direct J'ai découpé ça en 3 parties Premièrement, ce qui se rassure, je vous fais juste un petit programme de ce qui va être annoncé Ensuite, ce qui va être très probable Et on finira par ce qui n'est pas sûr et ce serait vraiment incroyable qu'il l'annonce Allez c'est parti, on commence par le nouveau Animal Crossing Vous voyez des trucs très basiques, au moins je vous fais une petite liste de rappels Donc le nouveau Animal Crossing qui avait déjà été teasé en avance On devrait avoir plus d'infos là-dessus Personnellement, ce n'est pas une licence qui m'intéresse plus que ça Mais je sais que beaucoup sont fans et donc c'est très important Deuxièmement, on devrait avoir un nouveau DLC de Super Smash Bros Le premier DLC consacré à Persona 5 est sorti Avec notamment Joker Et cette fois, on devrait avoir un deuxième personnage Je vous rappelle qu'au total, il va y avoir 5 personnages dans les DLC Bien sûr, déjà teasé le nouveau The Legend of Zelda Link's Awakening Qui n'est autre qu'un remake mais en version HD avec du nouveau contenu On devrait avoir beaucoup plus de détails et c'est vraiment pas mal Aussi le nouveau Luigi's Mansion 3, très attendu par la communauté de ce que j'ai cru comprendre Toujours annoncé Nous avons également le nouveau jeu Astral Chain qui avait été annoncé il y a quelques temps de cela C'est ce jeu, vous savez, où vous incarnez une policière apparemment dans un monde futuriste Vous vous battez avec des robots, des monstres C'est assez amusant, on verra ce qu'ils arrivent à en faire Ensuite, Super Mario Maker 2 Qui n'est autre que la suite du premier qui sort sur Nintendo Switch Voilà, on a déjà pas mal de précisions là-dessus A mon avis, ils feront juste une piqûre de rappel Et aussi, deux choses intéressantes Le Dr Mario World qui va sortir sur smartphone Apparemment, il sera gratuit sur Android et iOS Et il y aura des achats in-app Et toujours sur smartphone, Mario Kart Tour Qui va sortir Mario Kart à la verticale, bon il faudra voir si ça marche vraiment Mais ça me paraît bizarre pour moi, Mario Kart Il faut bien avoir conscience de l'environnement qui nous entoure Là, voir le ciel, je sais pas si c'est utile Donc voilà, ça c'était les annonces sûres Vous pouvez vous y attendre Elles arriveront sûrement au début Puisque ça va être des choses qui vont être débitées assez rapidement On les connait déjà Maintenant, passons aux choses un peu moins concrètes Alors, les choses très probables Je commence avec Pokémon épais bouclier Oui, il y a eu un direct qui était consacré à ce jeu le 5 juin Mais à mon avis, ils vont quand même faire une petite annonce à ce sujet Juste pour rappeler aux gens qui suivent le 3 Parce que beaucoup de gens suivent le 3 Alors que peu de gens ont vu, j'imagine, ce direct Eh bien, montrer que le jeu est là Au moins à la communauté internationale Donc à mon avis, ils vont le faire Aussi, ils devraient annoncer des nouveaux Amiibo Alors peut-être pour Luigi's Mansion Peut-être pour le nouveau Pokémon Peut-être pour Link's Awakening En tout cas, il y a plein de jeux qui méritent des Amiibo Peut-être Astral Chain, on sait pas Et peut-être un nouveau kit Nintendo Labo Je vous rappelle, le dernier en date, c'était le kit vert Il y a une vidéo juste ici Et peut-être que là, nous aurons à nouveau une nouvelle version Je ne sais pas On peut s'attendre à tout de la part de Nintendo Ok, maintenant qu'on a fini avec ça Passons au pas sûr Donc là, c'est vraiment, ce serait waouh S'ils annoncent ça On a pour commencer une nouvelle console rétro Comme on a eu la SNES Mini Ou la NES Mini Peut-être que là, on aura, je sais pas Bon, sûrement pas la N64 Mini Puisqu'ils ont annoncé qu'ils ne la feraient pas D'accord GameCube Mini Ouais, ce serait bizarre On va voir Peut-être une nouvelle Game Boy Mini Aucune idée Ce qui n'est pas sûr malheureusement non plus C'est Metroid Prime 4 Puisque comme vous le savez Son développement a été remis à zéro Puisque apparemment la version du jeu Qu'ils avaient commencé à faire n'a pas du tout plu Et donc, même s'il y a de cela quelques mois On aurait pu s'attendre Ouah, à avoir à l'E3 2019 Des images du gameplay, une date Rien du tout Bon, c'est un peu triste Peut-être qu'il y aura une annonce Mais ce sera juste pour rassurer les fans Mais sûrement pas pour présenter le jeu Qui a dû recommencer son développement à zéro Qui n'est pas sûr non plus C'est une nouvelle Switch Comme je vous en ai déjà parlé Nintendo a dit qu'ils n'annonceraient pas Une console Switch Mini ou Switch Pro On peut toujours espérer Sûrement pas pendant l'E3 En tout cas, parce qu'ils l'ont dit Mais peut-être après Pendant le Treehouse Ou avant On ne sait pas Et enfin, c'est peut-être le moment pour Xbox et Nintendo D'officialiser leur alliance Comme on en parlait déjà dans cette vidéo C'est-à-dire l'annonce du Xbox Game Pass Sur la Nintendo Switch Ça fait longtemps qu'on voit passer des choses à ce sujet Pour l'instant, rien n'a été fait de concret, d'officiel Mais ça pourrait être vraiment le bon moment D'autant plus que comme on le sait Xbox veut vraiment miser sur ceci à l'avenir Ils vont un peu délaisser le côté console Pour plus se concentrer sur le software Notamment sur le Xbox Game Pass Qu'ils annoncent comme la solution d'avenir Et qui, pour le coup, peut être disponible Sur toutes les consoles du marché Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu C'est tout ce que j'avais à vous dire C'est mon pronostic sur ce qui va y arriver Pendant, après, avant le Nintendo Direct Sur ce, j'espère vous voir nombreux dans les commentaires Me donner vos avis Et surtout ce que vous espérez voir Je pense qu'on se rejoint assez sur ce qui est sûr Mais sur ce qui est très probable Et sur vos envies Dites-moi ça dans les commentaires Comme je vous l'ai déjà dit dans le passé Et comme je ne vous le cache pas, bien sûr Le 3, pour moi, c'est un bon moyen De vraiment grandir Je me rappelle que l'année dernière C'est à ce moment-là précis Les 3 jours avant, pendant et après Le Nintendo Direct Qu'on avait enregistré sur la chaîne Le plus grand pic de vue Le plus grand pic d'abonnement Ça m'avait fait très plaisir J'espère qu'on pourra réitérer Le petit exploit encore cette année Sur ce, j'espère vous voir très nombreux Vraiment, si vous voulez m'aider N'hésitez pas à partager la chaîne Aujourd'hui plus que jamais Puisque comme je viens de vous le dire C'est un événement qui touche beaucoup de gens Donc c'est un bon moyen de promouvoir la chaîne Allez, sur ce, j'arrête de vous embêter avec ça Passez une bonne soirée On se retrouve très bientôt La réaction du Nintendo Direct Je suis pressé de vous la faire Bye bye